La première étape, c'est sur Photoshop pour faire le découpage de nos calculs et ensuite les exporter au format PNG. Ok, on se retrouve sur After Effects CC 2017, n'oubliez pas que vous pouvez également pratiquer ce tutoriel sur les versions récentes d'Adopt After Effects. La première création d'une nouvelle composition, prenez la peine de toujours renommer vos compositions, c'est très important. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque et le renommer Element 3D. N'oubliez pas, comme je vous le dis, c'est très important de toujours renommer ces calques, c'est très important. Maintenant, nous allons lui appliquer un effet. Nous allons dans la menu, effet, vidéo copale, Element 3D. Ensuite, cliquez sur Scene Setup. Element 3D va se lancer. Une fois dans Element 3D, vous avez la possibilité également de choisir les différents types d'espaces de travail que Element 3D vous propose. Nous allons utiliser quelques modèles de biais d'élément 3D. Maintenant, nous allons éditer la texture. Nous allons aller dans le dossier où nous avons enregistré nos textures. Nous allons faire des propres biais que j'ai travaillé. Tout ce que je dois faire, c'est que je viens de cliquer sur ça. Je viens dans le biais d'inni-franc. Je viens de cliquer sur la texture. Et je vais choisir la texture. Voilà. Je vois également que c'est la style d'être adapté au temps que moi. et je vais choisir d'autres biais par exemple je vais choisir ce biais je vais masquer ceci et ceci je vais mettre le biais de 5000 francs voilà maintenant que nous avons déjà sélectionné tout notre biais et les classer sur notre setup nous allons maintenant ouvrir after film voilà voilà ça c'est notre défense biais et nous allons décrocher ceci dans les particules applicateurs nous allons mettre la barre dans le sphère ok dans le sphère nous allons mettre la barre 50 ok donc ici j'appuie sur f4 donc on voit bien sur shapescale nous allons augmenter l'échelle de shapescale voilà nous allons donc faire de la barre 50 donc on va mettre le plan type ok sur sur le scata ok nous avons monté maintenant on a tout chiffre sur clavier pour aller rapidement on voit également que l'autre nos biais sont entrés se positionner ainsi et suite voilà par exemple les biais qui se positionnent ainsi et suite voilà ce que nous avons fait ici c'est tout simplement de l'anime avant de faire l'animation je vais donner une orientation je vais donner une orientation voilà je peux faire ça comme ici ok je vais animer à la position j'active mon rouge tant pour moi je vais aller à quelques façon seconde je vais mettre un chiffre et clique sur cela et puis je délimite appuyant sur le clavier et appuyer sur le rond voilà et maintenant ça ne suffit pas concernant la rotation ici par exemple nous revenons là nous allons le mettre activer l'horloge revenez vers la fin activer ceci revenez ici sur x voilà voilà ça donne ceci mais c'est un peu rapide je vais appuyer sur le haut pour voir tous les clés il y a un petit souci ici sinon je vais mettre à deux et je vais mettre à deux et c'est un peu si c'est un peu il y a un moment un peu un peu de l'échelle ok voilà ok bon je vais maintenant gérer la lumière c'est simple suffisamment de dents il est ce qui est lighting et humain mais pas cinématique vous voyez c'est là éclaircissé mais pas en noir et puis je vais travailler un peu le look et merci d'avoir regardé j'ai mis sur la description les différents rendus que tu peux utiliser également pour tes vidéos pour tes projets ainsi de suite n'oublie pas également d'établer si tu n'es pas encore abonné à ce chien on se dit à la prochaine formation ciao 1 1 1 Sous-titrage ST' 501